Les amis, bonjour, Harry Mariette, Master en Krav Maga. Aujourd'hui, on va parler de l'entraînement et de certainement comment nuancer celui-ci. Voilà, moi je regarde des vidéos d'entraînement, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup pour l'instant. Et il y a quelqu'un qui me demandait encore hier, tiens c'est dommage, pourquoi tu ne fais pas quelques tutos ou quelques vidéos ? Alors, tout d'abord, oui c'est une super idée, je suis désolé, je suis complètement handicapé et je ne sais toujours pas monter les escaliers. Correctement, je veux dire, et aujourd'hui j'ai passé, enfin cette nuit, c'était la première nuit depuis le 17 janvier où j'ai dormi sans douleur. Donc c'est ma première belle nuit depuis trois mois, donc comprenez que les tutos c'est un peu compliqué pour l'instant. Je voudrais vous parler d'un sujet qui est à mon avis hyper important. Moi j'ai fait du sport depuis que j'ai 12 ans, j'en ai bientôt 50. Et j'ai fait du karaté, vous le savez, j'ai fait juste au brésilien, j'ai fait un peu de boxe, etc., un peu de pieds-poings, machin, un peu plus dur. J'ai fait du krab, évidemment du krabbaga, etc. Donc j'ai touché essentiellement, moi je suis plutôt un striker qu'un grappleur ou quelqu'un qui va au sol, même si effectivement, je l'ai déjà dit, je suis ceinture bleue en juge dessus. Le brésilien, évidemment. Je veux quand même vous redire ceci. Je vois avec le crossfit, avec même le bodybuilding, l'athlétisme, des sports comme ça, que les méthodes d'entraînement ont, je ne vais pas dire qu'elles ont changé, elles n'ont plus rien à voir avec les méthodes d'entraînement d'il y a 40 ans ou d'il y a 30 ans. Aujourd'hui, si tu fais de l'athlète, on va te dire, voilà, tu ferais du fractionné, tu cours comme ça, tu fais ceci, tu fais ceci, les temps de repos, machin, on fait vraiment attention à toi. Avec le crossfit, on a découvert que plutôt de faire, moi je me souviens, quand j'étais plus jeune, je faisais du karaté, et on faisait des séries de 100 abdos. Alors, si tu avais, si tu avais arrêté à 80, tu recommençais parce que tu n'avais pas fait tes 100. Et donc, tu as compris, voilà, c'était vraiment difficile. Aujourd'hui, avec des méthodes comme crossfit, etc., on t'explique, et c'est très intelligent, qu'il vaut mieux faire 5 x 30 que 1 x 100. Et c'est tout à fait logique, je pense que chacun comprend ça. Également, au niveau du bodybuilding, les gens disaient dans le passé, ouais, il faut soulever super lourd, machin, et tatati, et tatata, et puis tu t'es retrouvé avec plein de gens qui ont eu plein de problèmes, et maintenant, on t'explique que non, c'est pas vrai, il ne faut pas soulever lourd, il ne faut pas soulever une maison à chaque entraînement, mais si tu vas pousser, tu as un temps sous tension, c'est-à-dire que ton muscle reste sous tension pendant un certain moment, et que le volume d'entraînement est suffisant, ben tu as une croissance musculaire, etc. Donc tout ça, c'est belle évolution, c'est intelligent. Et alors, moi, je vois des vidéos folles, de gens jeunes, des gars qui ont entre 15 et 30 ans, ou peut-être un peu plus, et qui font des trucs fous. Alors, je vais expliquer ce que c'est les trucs fous, mais d'abord, je veux expliquer quel type de... Je veux définir des catégories sportives. Il y a le pro, le gars qui fait du sport parce qu'il vise un championnat du monde, parce qu'il vise un championnat olympique, parce qu'il gagne sa vie avec son sport. Ça, c'est une catégorie. Tu as des semi-pros ou des très bons amateurs, et tu as des débutants. Il ne faut pas se tromper de catégorie. Mon sentiment est le suivant. Alors, on peut me dire, Harry, tu racontes des blagues. Je vais vous le dire, et il n'y a pas de langue de bois sur cette chaîne. Quand je vois le Tour de France, où les mecs font 200 km par jour durant 25 ou 30 jours, je ne sais plus, sous un soleil de plomb, et que chaque année, la moyenne augmente, même si je le faisais en voiture, je serais fatigué. Et donc, on nous explique qu'il n'y a pas de dopage. Il n'y a pas de dopage. Et puis, tu entends que tel ou tel est mort. Moi, j'ai mon avis, et je vous le donne, et alors il peut ne pas être partagé, je pense qu'effectivement, la majorité de ces gens-là, ou la majorité des gens, des sportifs de très haut niveau, ou qui sont des sportifs professionnels, se dopent. Ça, c'est mon avis. Et pourquoi je pense ça ? Parce qu'effectivement, s'ils ne se dopaient pas, ou alors l'homme à ce point a changé, je prends l'exemple de l'athlétisme, maintenant, on va régulièrement en dessous des 10 secondes, et depuis les années 90, je pense, et avant ça, on n'était jamais arrivé. Donc, qu'est-ce qui a changé ? Oui, mais non, il court vite, etc. OK. Ce n'est pas un débat dans lequel je veux rentrer, mais le débat dans lequel je veux rentrer, c'est que je peux comprendre que quelqu'un qui vit de ça puisse mettre en danger sa santé. Je le comprends. Pourquoi ? Moi, j'ai eu dans ma famille des gens qui étaient mineurs, et donc qui descendaient à 200 mètres du sol pour aller prendre du charbon. Le gars, quand il descendait, il savait très bien qu'il mettait sa santé en danger. Et il n'y a pas que ceux-là, il y en a d'autres. Il y a des gens qui travaillent avec des ouvriers, qui travaillent avec des produits toxiques, etc., toute la journée, et qui mettent leur santé en danger pour nourrir leur famille. Donc, quand un moment, le gars n'a pas fait d'études, etc., on lui propose, écoute, tu as la chance de devenir ceci, ceci ou cela, mais pour ça, il faut te mettre une petite piqûre dans le cul de temps en temps et prendre quelques risques, je suis mal placé pour dire qu'il ne faut pas le faire. Donc ça, c'est un point. Et après, il y a la communauté. La majorité de la communauté, c'est ce qui suit, c'est-à-dire des bons amateurs, je ne veux pas des semi-pros, mais des gars qui veulent s'entretenir bien, etc., où là, il n'y a rien à gagner, financièrement en parlant. Il n'y a pas des grands titres à gagner non plus. Le but, c'est d'être bien. Que ce soit pour les débutants, le semi-pro, enfin, vous voyez cette catégorie de gens. Et j'arrive à ce que je trouve complètement fou, c'est que je vois des gens qui postent sur Internet des trucs de dingue. Tu vois, des séries de 1 000 coups de poing ou 2 000 coups de poing ou 5 ou 10 000 coups de poing sur un sac. d'autres qui s'entraînent à frapper sur des caisses en métal avec les poings nus et que ça fasse le plus de bruit possible. D'autres encore qui te mettent des séries de high kick à n'en plus finir, 200, 300. Alors, j'ai envie de dire que ces gens sont des cons. Et je le dis d'autant plus que moi, j'ai été cons. C'est-à-dire que moi, j'ai été ce gars-là, ce type de gars-là. C'est-à-dire que je m'amusais à faire des centaines, des centaines de coups de pied. Je m'amusais à frapper quand on était plus jeune. On frappait sur un arbre avec les kentos pour machin, toutes les conneries que j'ai pu faire. Résultat des courses, chaque hiver, j'ai mal à la main parce qu'effectivement, les séquelles que tu as mis au niveau de tes kentos, ça reste. Résultat des courses, j'ai un problème à la hanche maintenant. Je pense que les high kick, pour moi, définitivement, ce sera terminé. Quand j'étais voir mon chirurgien, il me dit, écoutez, pas de bol. Remplacer la hanche, le cartilage n'est pas encore assez entamé. Et en fait, en gros, il m'explique, voilà, tu vas avoir mal, tu vas rester avec ta douleur jusqu'au moment où on devra te remplacer la hanche. Et je ne vais pas citer le nom ici, mais tous mes potes, tous mes potes qui ont fait du karaté se sont retrouvés soit avec une hanche remplacée, les ligaments croisés pétés, ou ceci ou cela, ou l'articulation du coude. Et on a tous des problèmes. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, on s'entraînait comme des couillons. Comme des couillons. Et je l'ai fait. Je l'ai fait. Je me rappelle, je donne les cours de karaté, j'ai donné les cours de karaté pendant très longtemps. Très souvent, à la fin du cours, allez les gars, on se met en kibadachi, mille coups de pied, 500 gauches, 500 droites. J'ai fait ces bêtises. J'ai fait ces bêtises. Je m'en veux maintenant, évidemment, et j'en souffre. Je les ai faites. Les amis, je vois que, je répète, si tu es un pro, je ne parle pas de toi. Je ne parle pas de toi. Là, tu as un autre type d'entraînement. Il y a aussi la faculté mentale, etc. Je veux simplement que tu comprennes que les méthodes d'entraînement ont changé. Qu'il n'est pas nécessaire de te casser les kentos. Ce n'est pas nécessaire. Qu'il n'est pas nécessaire de frapper mille frappes à poing nu dans le sac et te péter les articulations. Qu'il n'est pas nécessaire de faire des chocs en mettant des high kicks tout le temps. Mon chirurgien me disait, voilà, il me dit, pour ma hanche, toujours, il me dit, écoute, voilà, 20 ans, les gens qui font des arts martiaux, les danseurs, les danseuses surtout, ces nouvelles hanches. Alors, je ne sais pas quel âge tu vois quand tu regardes ma vidéo, mais peut-être que tu as 30 ans, tu es en train de faire ces conneries-là, ben, 50 ans, dis-toi que tu auras une nouvelle hanche, une hanche en titane ou quoi. Sur la photo, ça a l'air très bien, mais, tu sais, moi, j'ai un problème de hanche, j'ai un problème de genou, mais ça, c'est un accident. J'ai eu un accident, ce qui peut arriver à chacun. Mais je prends ça comme référence, ça fait 3 mois que j'ai mal tous les jours. Tous les jours, j'ai mal. Donc, je ne veux pas jouer au vieux con, mais j'ai mal tous les jours. Cette nuit, j'ai bien dormi une nuit sur 90. enfin, je veux dire, les gars, changez votre mode d'entraînement. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de high kick. Je ne dis pas qu'il ne faut pas donner des coups de poing. Je ne dis pas qu'il ne faut pas expérimenter la frappe au sac. Évidemment qu'il faut le faire. Évidemment. Je ne dis même pas qu'une fois, de temps en temps, donner 500 coups, ce n'est pas une bonne idée. C'est même une très bonne idée. mais si tu vas dans une routine où tu fais ce genre de choses, oui, tu vas avoir le sentiment d'eux et tu vas évidemment être meilleur, mais les dégâts que tu vas faire à tes tendons, je parle des gens, je parle des mains, je parle de tout, à tes tendons, à tes articulations, c'est énorme. C'est énorme. Donc, les amis, prenez exemple sur ce qui se fait dans d'autres sports. Et je parle aussi aux entraîneurs sportifs. Il n'y a aucun sportif, donc pas un pro, mais un sportif amateur qui doit donner 200 coups dans un combat. Ça n'existe pas. Ou alors, il y a des gros problèmes. Si tu donnes un bon coup de pied à quelqu'un, je pense que le problème est réglé. Un enchaînement, allez, on va dire 10 enchaînements, le problème est réglé. Si le problème n'est pas réglé après 10 enchaînements, ce qui représente, je ne sais pas, 20 ou 30, 30 coups, tu as quand même un souci. Alors, pour être capable de donner 20 ou 30 coups de bien, combien faut-il faire à l'entraînement ? Je ne sais pas. Mais, quand tu t'entraînes, moi, j'avais mis un, j'ai un, j'avais mis un compteur sur les poignées de quelqu'un à l'entraînement. Sur un entraînement moyen, tu donnes déjà 1000 coups de poing. Un entraînement moyen. Ça suffit amplement. Si en plus de ça, tu vas faire des séances, enfin, coup de poing, coup de pied, parce que je ne l'ai pas aux jambes, mais ça doit être la même chose. Si en plus, tu te fais des séances à 2, 3, 4, 5, enfin, où est-ce qu'on va ? Donc, s'il vous plaît, les amis, soyez intelligents parce que la vie est assez simple. Soit tu meurs à 25 ans, tu te la joues à James Dean, soit tu vieillis et si tu vieillis, il faut essayer de vieillir bien. Moi, j'ai rencontré, j'ai eu la chance de rencontrer Robert Van de Waal, un Belge qui a été champion olympique de judo. Alors, c'est un gars extraordinaire et quand il met son kimono, il est, waouh, il est vraiment impressionnant. mais quand il est en costume, il se déplace comme un vieillard. Il se déplace comme un vieillard et il y a d'autres gens que je connais qui ont été des super champions qui aujourd'hui à 60, 65 ans ont des grands problèmes de mobilité. Ne soyez pas cette personne-là. Donc, s'il vous plaît, les amis, soyez intelligents dans votre vie en général mais soyez aussi intelligents dans votre entraînement. Que ce soit un entraînement avec des poids, ça ne sert à rien de mettre des tonnes et des tonnes, que ce soit un entraînement avec les coups, ça ne sert à rien de frapper avec tes poings sur une caisse en fer, ça ne sert à rien, à rien du tout, à rien du tout, sauf à te péter les bras, les mains, ça ne sert à rien de frapper 2, 3, 4, 5 000 coups de poing d'affilé, ça ne sert à rien de te faire des centaines de coups de pied à 2 mètres de haut, tout ça ne sert à rien. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas en faire mais il faut les faire intelligemment. J'espère que tu auras compris. Bye bye.